Avant l'arrivée de Pachakutek, Ueva était une région sauvage, couverte de forêts impénétrables. Les indiens n'osaient jamais s'y aventurer. A cette époque-là, une tribu de géants vivait sur les rives d'une immense lagune dont l'eau était noire et glacée. On appelait ces géants les Wilkas. Ils se nourrissaient d'argile et d'eau salée. Leur chef, Turun Kana, les réunit un jour et leur dit de sa voix grave « Ce matin, une très belle jeune fille est venue me trouver. Elle pleurait beaucoup et tremblait de tous ses membres. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Arc-en-Ciel et qu'elle venait chercher notre protection parce qu'un énorme singe noir la poursuivait depuis plusieurs jours pour la capturer. Il paraît qu'il s'appelle Manchaou. Ensuite, elle a sauté dans ma main, puis elle s'est recroquevillée et s'est transformée en une minuscule pelote de laine de toutes les couleurs car elle avait aperçu Manchaou en haut d'un arbre. Nous avons pu échapper à ce monstre, mais il va certainement retrouver notre trace. S'il vous demande si vous avez vu Arc-en-Ciel, surtout ne la trahissez pas car si je venais à disparaître, vous aussi vous seriez détruit avec moi. Faites attention ! C'est un monstre très dangereux. Un singe géant, tout noir, avec une tête effrayante. Ses yeux lancent des éclairs rouges. Quand il se déplace, il fait un bruit de tonnerre. Quand il ouvre la bouche, il crache une salive vénéneuse qui dissout tout ce qu'elle touche. Les Indiens ne s'endorment jamais dans la forêt qui longe son domaine car ils ont peur qu'ils passent près d'eux pendant leur sommeil. Soyez très vigilants. Les géants avaient écouté leur chef sans un mot. Ils étaient tous terrorisés. Pourtant, ils étaient connus pour n'avoir peur de personne. Mais ils sentaient bien que ce monstre avait quelque chose de surnaturel, que ni leur force, ni leur intelligence ne suffirait à le vaincre. Pour la première fois, ils avaient en face d'eux un danger qu'ils ne savaient pas affronter. En rentrant chez eux, ils regardaient à chaque instant s'ils ne voyaient pas briller dans les arbres deux grands yeux rouges. Ils tremblaient des pieds à la tête et retenaient leur respiration pour pouvoir être attentifs au moindre bruit. Comme la nuit commençait à tomber, ils pressèrent le pas. Lorsqu'ils arrivèrent à la lagune, ils se précipitèrent dans toute leur grotte et en protégèrent l'entrée avec des troncs d'arbres et des énormes rochers. Pendant tout le mois qui suivit, Turun Kana ne dormit pas une minute. Il restait constamment éveillé pour ne pas se laisser surprendre par Mancharou. Souvent, il demandait si quelqu'un avait vu le monstre, mais en vain. Turun Kana ne relâcha cependant pas sa surveillance, car il était certain que Mancharou ne savourait pas vaincu. Il écoutait tous les pas qui semblaient s'approcher de lui, tous les bruissements de feuilles dans les arbres. Un jour, épuisé de fatigue, il laissa ses paupières se fermer quelques secondes. Mancharou, qui était caché en haut d'un arbre très épais et qui attendait cet instant depuis des semaines, éclata de rire et bondit sur lui. Il lui brisa la nuque et le tua en poussant des cris terrifiants. À cet instant, la lagune se vida miraculeusement et tous les Wilkass furent transformés en collines là où ils se trouvaient. Mancharou était furieux. Il avait détruit la tribu des géants pour rien, car il n'avait toujours pas trouvé arc-en-ciel. Il se mit alors à courir comme un fou dans tous les sens, en grondant comme le tonnerre. Ses yeux lançaient des éclairs rouges et ses mains énormes arrachaient tout. Je te trouverai ! Ce n'est pas la peine de te cacher ! Je sais que tu étais dans la main de Turun Kana au moment où je t'ai tué. Je suis sûr que tu te caches ici ! Il ignorait que la jeune fille s'était une nouvelle fois transformée en pelote de laine de toutes les couleurs et qu'au moment de la bagarre, elle avait roulé sur le sol jusqu'à la rivière, réussissant ainsi à lui échapper. Elle avait fui pendant des heures en bondissant d'un cours d'eau à un autre. Mancharou ne put jamais la rattraper puisqu'il ne savait pas en quoi elle s'était transformée. Arc-en-ciel n'osa plus jamais reprendre son apparence de très belle jeune fille. Elle avait bien trop peur de rencontrer le monstre. Depuis ce jour, elle va de rivière en lagune et de lagune en source en compagnie de ses nouveaux amis les poissons. Parfois, les jours de pluie, lorsqu'elle saute d'une rivière à une autre en déroulant ses fils, on peut la voir dessiner dans le ciel un immense pont de toutes les couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada